Et là-li-ho, guerriers et guerrières de la lumière, et bienvenue sur Plava Station pour aujourd'hui un petit récap. La PLL numéro 68 a eu lieu hier soir, enfin ce matin, pour les plus courageux d'entre vous qui l'ont suivi, vous avez les infos, mais pour les autres, je vous fais un petit récap, et c'est parti, tout de suite. Alors comme d'hab, la team et Yoshi-P ont été d'une transparence complète sur ce qu'ils vont faire sur les prochaines années, sur les objectifs, sur les repos qu'ils doivent s'accorder, sur la direction du jeu en général, et on attaque tout de suite avec les changements et les objectifs pour la 7.0. Alors les objectifs principaux de la 7.0, ça va être de réussir à faire en sorte que tous les joueurs de RPG, et pas seulement de MMORPG, se retrouvent dans le jeu, car beaucoup de joueurs en fait voudraient jouer au jeu comme un RPG solo, et découvrir le jeu comme si c'était un jeu à part entière et pas forcément un MMO, parce qu'ils ont des problèmes avec le côté un peu social. Cet état de fait avait déjà été mis en avant lors des précédentes PLL, et du coup là on a un petit peu les actions concrètes que l'équipe va essayer d'appliquer. Alors l'objectif c'est que la plupart des contenus un peu réberbatifs ou nécessaires dans l'épopée, soient disponibles et jouables en solo via le trust, donc les compagnons de l'épopée qui vont venir vous aider. Mais aussi certaines choses comme par exemple les ralentissements de le donjon de Tontorak vont être enlevés. Le Cap Vendouest par exemple sera enlevé en tant que défi, mais sera une instance d'épopée par exemple. Le Praetorium et Castrum deviendront des donjons à 4 joueurs, ça facilitera aussi la trouvaille de groupe pour tout le monde, et Ultima ce sera un donjon à 4 joueurs également. Le combat contre la Abrea deviendra une épopée d'instance et non plus un raid qu'il faudra 8 joueurs pour jouer. Aussi pas mal d'ajouts ont été faits pour que les trusts soient disponibles aussi sur les défis, ce ne sera pas mis en place tout de suite, mais l'équipe veut y travailler pour que même les joueurs solo puissent faire tous les défis de l'épopée ou non avec ce système de PNJ. De cette façon, tous les contenus de la 1.0 à la 4.0 seront retravaillés pour en améliorer l'accessibilité. Deuxième grosse annonce, ça va être les mises à jour graphiques de FF14. Ils en avaient parlé il y a quelques temps en disant que ce serait assez difficile à mettre en place, mais ils ont écouté la fanbase en essayant au maximum d'implémenter tout ce qui peut se faire au niveau graphique sans que le jeu ressemble à un AAA qui vient de sortir sur console. Évidemment, c'est un MMO, il faut que ça reste cohérent, mais quand même améliorer un petit peu visuellement le jeu. Ils ont précisé également que malgré toutes les opérations et améliorations graphiques, le jeu resterait accessible au plus grand nombre de configurations possibles, ainsi qu'à la PS4 à la 7.0. On a ensuite eu un florilège des différentes améliorations, notamment sur la création de personnages. On voit nettement les améliorations sur la peau et les yeux des personnages, mais aussi sur les cheveux. Ça rend déjà beaucoup plus vivant et dynamique, mais également aussi, il y a un énorme travail sur la lumière qu'ils veulent implémenter dans le jeu. On voit nettement la différence sur le créateur de personnages, mais aussi et surtout sur les screens d'ensuite, où on voit Titania notamment et l'un des bureaux de Crystarium, où on voit complètement la différence avec le jeu qui affiche plusieurs sources de lumière différentes, tout en affinant son jeu d'ombre et des shaders. Donc du coup, tout ça veut être mis en place, ça a été testé sur des serveurs pour le moment, mais le jeu fait en sorte qu'il soit plus vivant et plus agréable à regarder. Fini les sources de lumière simples, là on aura des sources de lumière multiples qui donnent beaucoup plus de détails et beaucoup plus de peps aux images que vous allez avoir dans le jeu. Gros changement également, ils essayent de toucher aussi au moteur physique de FF14, qu'ils avaient commencé déjà au début d'Henwalker en refaisant toutes les collisions. Donc en fait, ce moteur va permettre de mettre en place des objets qui ne sont pas juste posés les uns sur les autres, mais qui pourront aussi se décaler, permettant d'ajouter des objets les uns sur les autres, mais aussi de biais, un peu de travers, et ça donnera un petit peu de cohérence et d'habillage visuel beaucoup plus important, comme on voit sur cette image de Razatan, par exemple. Alors aussi, il y a des améliorations qui vont être faites au niveau des animations des personnages, donc peut-être des animations refaites, ou des possibilités de nouvelles emotes. On verra bien à la 7.0. On a eu ensuite un aperçu du planning qui nous attend jusqu'à la 6.5, quand même. Ils sont quand même vachement avancés sur ce qu'ils veulent faire, donc on a une idée de ce qui va se passer à la 6.1, avec des nouvelles quêtes d'Ildie Brandt, le nouveau Red 24, la nouvelle session de PvP avec le nouveau système de Battle Pass que j'ai hâte de voir et de tester, des nouvelles quêtes journalières avec une nouvelle tribu, et le nouvel Ultimate, Dragon Song, donc l'Ultimate numéro 4 qui viendra voir son arrivée sur nos serveurs et nos cassages de bouche en règle avec tous les groupes qui vont vouloir s'y attaquer. On a aussi Ultima Unreal, dans un format qu'on avait connu jusqu'avant, donc l'Unreal revient avec Ultima cette fois-ci. On aura aussi également, enfin, des cheveux pour les gros gros, mais oui ! Mais oui, c'est ça qu'on veut ! Ils y sont aussi revenus à la fin, mais on a le housing avec Ishgard qui arrive avec des précisions sur le système de loterie et de loterie notamment pour les compagnies libres, où tous les membres de la compagnie libre pourront entrer en loterie pour la même maison. Ça augmentera vos chances de réussite d'acquisition d'une maison. Par contre, vous voudrez éviter de disperser vos différentes candidatures pour diverses maisons de CL, parce que vous serez obligés de payer comme ça avait été annoncé précédemment. Regardez les anciennes diffusions de PLL ou les différents résumés sur la chaîne, si vous voulez plus de précisions à ce sujet. Il y aura également des nouveaux défis ajoutés au fur et à mesure, mais vu qu'ils sont certainement liés à des quêtes d'histoire qui seront également ajoutées, mais ils n'ont pas été précisés à quelle date ou à quel moment. Ils n'ont pas non plus oublié le voyage inter-server qui sera disponible très probablement lors de la mise à jour 6.18. Ensuite, pour la 6.2, nous avons l'arrivée de Highland Sanctuary. Enfin, notre Harvest Moon personnalisé. On pourra enfin mettre nos patounes dessus et voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais on a aussi une nouveauté qu'on n'attendait pas spécialement, c'est le nouveau donjon Critérium avec des niveaux de difficultés variables. Donc ce sera un nouveau donjon à 4 joueurs avec ce niveau de difficultés variables qui ressemblera peut-être aux certains donjons 4 joueurs, d'autres MMO qu'on a pu voir ici et là. Donc ça, c'est une super nouvelle. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. J'ai hâte de voir de quoi il en retourne pour le coup. Ensuite, lors de la 6.3, nous avons l'arrivée d'un nouveau donjon sans fond. Les joueurs avaient fait un peu la gueule de ne pas en avoir eu un récemment. Donc l'arrivée d'un nouveau donjon sans fond pour les joueurs qui sont friands de ce contenu. Et ça, c'est pas plus mal que ça arrive, mine de ça vous aidera, Apex aussi vos persos. Ensuite, il y aura des mises à jour au niveau de l'Island Sanctuary et le Ultimate numéro 5 qui fera son apparition lors de la 6.3. Et du coup, ça confirme bien qu'il y aura au minimum 2 Ultimate, 7 extensions. Ça ravira tous les fanas de contenu hardcore dont je fais partie. La 6.4 puis la 6.5 verront des mises à jour et ajout au donjon Criterion. Ils vont en rajouter 2 ou 3, ainsi que des mises à jour contenant l'Island Sanctuary. Et on aura fait le tour de ce planning jusque la 6.5. Donc évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des défis ajoutés et le raid 24 qui sera mis à jour au fur et à mesure, ainsi que les raids sadiques et raids normaux. Mais tout ça, ça fait partie du programme normal. Là, on parle un petit peu de tout ce qui sort de l'ordinaire. Pour finir, ils ont demandé aux joueurs d'être conciliants avec leur nouveau schéma de mise à jour principale. Donc, ils ont précisé qu'ils voulaient rajouter 2 semaines entre les patchs majeurs. Jusqu'à présent, entre 2 patchs majeurs, il y avait 3 mois et demi. Là, ils vont rajouter 2 semaines, ce qui leur permettra d'une, de souffler et deux, de peaufiner leur jeu. Donc évidemment, ça comprendra également des semaines supplémentaires pour les vacances. Et ça, c'est pas plus mal, ça évite aux équipes de se faire crush la gueule. Et ça, c'est très très agréable, surtout qu'ils ont bossé énormément sur le jeu. On peut pas leur reprocher de vouloir peaufiner d'autant plus leur mise à jour. Et à la suite de cette annonce, nous avons l'annonce de la date de la prochaine live letter qui fera état de tous les changements de la 6.1. Cette live letter aura lieu le 4 mars à 11h GMT. Et ce qui veut dire que, probablement, la sortie du patch 6.1... Alors, ça aurait dû sortir 2 semaines plus tard, mais avec leur nouveau planning de sortie qui passerait de 3 mois et demi à 4, on est en lieu d'attendre une sortie du patch 6.1 début avril. Donc, je vous retrouve probablement dans 2 semaines pour faire état un petit peu de la mise à jour de la 6.1 avec cette PLL. J'espère avoir des bonnes nouvelles et pas mal de super ajouts et équilibre sur les jobs. Ça nous permettra de préparer l'ultimate qui arrive avec les copains également. Sur ce, on a fait le tour de toutes les nouvelles et ajouts de cette PLL numéro 68. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Moi, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous fais la bise du roadgar. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker, partager et commenter tout ce que vous pouvez sur la chaîne. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Ou si le cœur vous en dit à m'aider sur Tipeee ou YouTip, sur ce, moi, je vous fais la bise du roadgar. Je vous laisse là-dessus. Amusez-vous. Ciao !